Après Kotonou et Boykon, c'est la ville de Parakou qui a accueilli ce vendredi 18 novembre les responsables au plus haut niveau du parti politique Foscori pour un bénin émergeant FCBE. Après le feu vert obtenu de la Commission électorale nationale autonome Sénat avec l'obtention du récépissé définitif, les ténors de cette formation politique sont venus rencontrer les candidats du Nord qui défendront les couleurs du parti lors des prochaines consultations électorales pour ensemble définir des stratégies appropriées afin de ratisser l'âge au soir du 8 janvier prochain. Beaucoup de candidats désirent d'aller à l'Assemblée nationale ne connaissent même pas les membres du bureau politique. Il faut qu'on vienne nous présenter à tous les candidats, qu'on puisse se connaître, les mettre en ordre de bataille, les éléments du langage pour pouvoir leur permettre un temps soit peu vraiment d'affronter les élections qui s'annoncent. La salle est devenue vraiment exaiguë par rapport au déplacement des uns et des autres. Vous avez vu nos candidats, donc la FCBE est prête pour pouvoir affronter les échanges. Le processus ayant conduit à l'obtention du récépissage définitif permettant ainsi au parti d'être dans la course pour les législatives de 2023 a été présenté au cours de cette assise. Comme observation, il manquait 8 études fiscaux, 2 casiers judiciaires, un certificat de résidence non précis et 2 procurations de déclaration de candidature non certifiées. Mais entrant 6 heures, nous avons pu apporter toutes les corrections et compléter les pièces manquantes, ce qui nous a mis dans les conditions de sérénité et d'expérience au moment où on attendait le récépissage définitif. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le parti a reçu son récépissage définitif. Monsieur le secrétaire exécutif national et chers participants, ce travail nous a permis de positionner les 218 guerriers de la FCBE dans le cadre de ces élections législatives. Pour le secrétaire général national de la FCBE, le président d'honneur de ce parti, la FCBE reste et demeure un parti d'opposition. Il souhaite que ces élections soient inclusives et surtout une campagne sans violence. Nous voulons une campagne paisible. Soyez sereins et rassurez-vous que la lumière qui nous anime, qui conduit ce parti fera que non seulement nous serons suffisamment persuasifs, aller au combat de l'argumentaire et surtout envoyer plusieurs députés de la FCBE à l'Assemblée. Et les gars, vous allez voir de quoi nous sommes capables. Nous sommes fiers de ces candidats et je les invite à se battre, à préparer nos populations, à préparer nos militants et leur donner l'envie de retourner aux îles. Nous souhaitons qu'il y ait un taux très élevé de participation. Nous souhaitons vivement que les populations nous feront confiance et voteront massivement la force colique pour un béné-émergent parce que c'est leur parti. Le bureau politique, à travers cette rencontre, vient de mettre en marche le rouleau compresseur de la victoire de la FCBE dans la partie septentrionale lors des consultations électorales du 8 janvier prochain.